Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. Je vais vous parler des lectures que j'ai faites la semaine passée et ça va être assez succinct puisque c'est une lecture que j'ai faite. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire mais j'ai fait quand même une bonne lecture et puis c'est une petite brique de 500 pages. Donc je suis pas mécontente et je suis assez hypée par cette lecture. Je pense d'ailleurs que je vais continuer le tome 2. C'est donc un début de saga vous l'aurez compris et voilà je vais pas continuer cette introduction. On passe tout de suite à la présentation de mon unique lecture de la semaine. N'hésitez pas si vous voulez me féliciter à mettre un petit pouce sous cette vidéo. J'ai tenu, j'ai posté cette vidéo le lundi, je suis plutôt fière de moi. Je suis assez contente d'avoir enfin sorti cette lecture parce que c'est pas faux d'avoir envie de la lire mais je sais pas pourquoi à chaque fois je prends autre chose. Pourtant ça faisait partie des livres, je crois que j'avais fait une vidéo sur les sagas que je voulais commencer et ça en faisait partie. J'ai super envie de lire depuis extrêmement longtemps et c'est donc un palais d'épines et de roses. Je pense que trouver le tome 2 à Emmaüs à 1,50€ alors que je le trouve jamais d'occasion même sur Vinted ça a un peu été le déclic. Je me suis dit c'est un signe, il faut vraiment qu'utilise un palais d'épines et de roses. Et c'est ce que j'ai fait. Honnêtement ma semaine a été un petit peu compliquée donc j'ai commencé cette lecture, en fait je l'ai lu à peu près sur le week-end, sur le samedi et dimanche. Il fait 520 pages mais j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très très bien. Alors pour vous parler d'un palais d'épines et de roses, j'arrive pas trop à savoir si c'est du young adulte, enfin je pense, je crois que young adulte c'est un jeune adulte donc voilà je pense que c'est du young adulte mais voilà en tout cas c'est pas du jeunesse. Donc en fait on est dans un univers où il y a voilà deux on va dire deux populations, les mortels et les immortels et dans les immortels il y a plusieurs types d'immortels et notamment les grands faillés. Et en fait il y a plusieurs siècles il y a eu une sorte de guerre parce que les immortels et les grands faillés avaient réduit les mortels en esclavage. Il y a eu voilà toute une révolte et donc on a séparé un petit peu les deux territoires avec un mur on va dire invisible qui sépare le nord et le sud avec les mortels d'un côté, les immortels et les grands faillés de l'autre. Et il y a un traité voilà sur on va dire la convenance entre les deux et on va suivre un peu Fer qui est une jeune fille donc qui vit seule avec ses deux soeurs Nesta et Elaine et son père qui est handicapé. La particularité c'est qu'il vit dans une extrême pauvreté après avoir connu quand même une certaine aisance financière et un certain statut social. Et donc ces fers qui s'occupent de chasser toutes seules qui procurent voilà tout ce dont la famille a besoin, la nourriture etc dans un climat qui a l'air quand même un petit peu complexe. On est dans des hivers qui sont extrêmement froids, glacés et un beau jour elle est dans la forêt, elle voit un loup qui est énorme et qui semble menacer un petit peu la biche qu'elle pensait pouvoir tuer et ramener pour avoir du gibier, faire sécher la viande et tenir un petit peu une bonne partie de l'hiver. Et elle se dit voilà si je ne tue pas le loup il va soit attaquer la biche soit m'attaquer, s'il attaque la biche j'aurai pas de nourriture. Et voilà donc après un petit moment elle a quand même cette hésitation de se dire est-ce que c'est un immortel je sais pas il a l'air énorme mais en même temps il regarde c'est bizarre et tout ça. Et du coup elle va tuer le loup pour récupérer sa peau, elle va récupérer la biche et quelques temps après une énorme créature assez monstrueuse débarque dans sa petite chemière et dit qu'en vertu du traité elle a pris la vie d'un immortel. Et bien l'immortel doit prendre sa vie, c'est une vie contre une vie. Il a le choix soit de prendre sa vie en fait comme il l'entend donc il pourrait la tuer sur le moment mais il la ramène dans son royaume. Et c'est comme ça qu'elle fait la connaissance de Tamlin qui est le, voilà on comprend que c'est un grand faillé et il a la particularité lui et tout son royaume d'être masqué, d'avoir en fait des masques qu'ils ne peuvent pas enlever. Et on va comprendre qu'il y a un côté, voilà il y a une malédiction et donc Fer va rentrer là-dedans, elle va pas trop savoir ce qu'elle doit faire, elle est enfermée. Donc là on a vraiment ce petit côté la belle et la bête, elle est voilà enfermée avec cette créature, ce monstre qui a parfois des traits humains masqués évidemment mais qui se transforme en créature un petit peu sanguinaire et tout ça. Et elle, elle va se retrouver en fait là-dedans enfermée et petit à petit voilà plein de choses vont s'actionner, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame dans le fond autour de cette malédiction, de ce mal. On comprend qu'il y a quelqu'un qui fait régner la terreur et que potentiellement ça va arriver sur les mortels. On a plein de petites pistes comme ça qui vont vraiment arriver. Je m'arrête là pour la description, enfin le résumé parce qu'il faut vraiment rentrer dedans et je trouve qu'on rentre très facilement dedans. Autant il y a certains romans de fantasy ou de fantasy, je parle même pas de la science-fiction, où on met du temps à ce que tout s'installe, à comprendre les créatures, le système, l'histoire etc. Là ça se fait de manière assez fluide donc j'ai trouvé que c'était vraiment très accessible et en plus de ça parfois on a les informations qui arrivent à mesure en fait que faire les découvres. Donc ça se fait comme ça tout au long de l'histoire donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux en fait de rentrer dans cet univers. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé voilà le système un petit peu de magie de on va dire d'organisation avec les grands faillis, les différents royaumes. Cette histoire de malédiction ça ça m'a beaucoup plu. C'est pas un énorme coup de coeur comme certaines personnes peuvent avoir avec la saga donc à Cotard. Si vous voyez souvent ce hashtag c'est simple, elle est des pinoux de rose puisque le nom en véon c'est A Court of Thorns and Roses. Et du coup voilà c'est A Court of Thorns donc il y a beaucoup de gens qui vénèrent cette saga. Moi je suis pas encore à la vénérer. Cela étant j'ai vraiment apprécié cette première lecture. Je pense même commencer directement le tome 2 donc je pense que c'est quand même un bon indicateur que ça m'a plu. Mais je suis pas sur un coup de coeur. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être qu'une des pistes c'est la romance et les romances on va dire qui s'installent. Je les vois venir un petit peu trop vite. Alors certes une romance ça se prépare. On va pas avoir des gens qui du jour au lendemain tombent amoureux. Ça c'est insupportable. Mais j'aime bien quand même qu'on ait un travail un peu plus subtil. Parce que là clairement on sait dès le début s'il va y avoir éventuellement un triangle amoureux ou pas. Qui va être concerné. Enfin je trouve que là c'est assez prévisible. Et moi c'est ça souvent qui m'embête dans le genre de fantaisie un peu young adulte. C'est qu'il y a vraiment toujours cette romance qui est un peu trop évidente à mon goût. Après c'est pas de la romance comment dire. C'est pas trop de la romance ado. Enfin dans le sens où voilà c'est une jeune adulte qui a une vie sexuelle etc. Donc aussi à prendre en compte si jamais je sais pas vous voulez l'ouvrir. L'offrir à quelqu'un, à une jeune fille de votre entourage. Il faut quand même savoir que voilà il y a des scènes un peu... Enfin les scènes ça va, il n'y a rien de chouquant. Mais en tout cas voilà c'est une romance qui va un peu plus loin que juste des petits biseaux et où on se tient la main. Peut-être qu'il y a ça qui m'a gênée mais je sais pas. Il y avait peut-être un truc beaucoup trop évident autour de la relation Fer et Tameline. Enfin je sais pas. Pour moi il m'a peut-être... En fait tout l'univers est cool. La maladiction est cool. Mais peut-être que j'aurais aimé plus de travail sur les liens entre les personnages. Parce que des fois je sais pas... C'est un peu comme dans Kéléana. J'avais vraiment l'impression que tous les mecs soient amoureux d'elle. Et là il y a un peu ce truc là aussi. Et du coup ça souvent ça m'agace un peu. Enfin ça me fait ne pas forcément aimer ce personnage. Et je pense aussi que j'ai pas eu d'affection particulière avec Fer. Mais encore une fois ça m'a pas empêché d'adorer cette lecture. De beaucoup aimer le contexte, l'environnement, l'univers. Et de passer un bon moment de lecture. Donc j'ai hâte de commencer le deuxième tome pour voir en fait ce qu'il en est. Si ça confirme. Mais je pense qu'on va vraiment avoir une histoire avec plusieurs couches, plusieurs intensités. Et ça c'est assez agréable. Donc ouais ça m'a pas mal plu. C'est pas un énorme coup de coeur. Mais en tout cas c'est une très bonne lecture. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre de 500 pages comme ça. Pratiquement sans m'arrêter. Donc je suis assez contente. Et voilà j'arrive toujours après tout le monde pour cette saga. Mais en tout cas je suis pas mécontente d'avoir attendu. Parce qu'en plus de ça j'avais plus trop d'attente. Je pense que si je l'avais lu au moment où tout le monde en parlait. Où c'était vraiment dispo partout. On ouvrait Instagram il y en avait partout, partout, partout. Peut-être que là effectivement ça m'aurait un petit peu déçue. Là vu que j'ai pris du temps. Que j'ai laissé passer un petit peu ça. Que j'ai pris de la distance avec les réseaux. Ça me permet d'y aller avec on va dire peu d'attente. Et c'était chouette. Donc ouais je vais attaquer le deuxième. Et puis je vous dirai sans doute la semaine prochaine. Ce que j'ai pensé du reste de cette saga. Si ça vaut le coup de continuer ou pas. Enfin voilà. Le bête lecture est donc terminé. C'était assez bref. Mais je me dis comme ça voilà. Je reste bien de manière régulière à vous présenter mes lectures. Vu que en ce moment j'ai un peu du mal à être sur Instagram. Je me dis qu'au moins YouTube reste là. Et c'est déjà ça. Et c'est cool. Enfin c'est cool en tout cas. Je me dis que voilà par rapport à ce que je vis. Je suis contente de maintenir YouTube. Mais voilà. J'espère que du coup ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà lancé dans la saga. Un palais d'épines et de roses. Enfin à Cotard. Si vous avez aimé. Si vous avez abandonné. Si ça vous donne envie également de commencer. Mais que comme moi vous aviez été un petit peu dissuadé. Par le trop plein d'engouement autour de cette saga. Moi je pense que c'était le bon moment de la lire. En plus il y a un petit côté quand même hivernal dans ce livre. Même si voilà ensuite ça évolue au fil des saisons. Mais en tout cas on commence. Je crois que la première phrase ça doit être ça. Ça doit être sur la neige. Donc il y a quelque chose. Voilà la forêt n'était plus qu'un labyrinthe de neige et de glace. Et du coup on commence comme ça. Et je me suis dit c'est parfait là pour ce mois de décembre. Donc j'espère que vous vous laisserez tenter. N'hésitez pas à me le dire. A laisser un petit pouce. A partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment en story sur Instagram pour me soutenir. Même si je ne suis plus là trop présente sur Instagram. Je compte y revenir. C'est promis. Il me faut juste un petit peu de temps. Ça permet quand même de m'aider à développer. De rester un petit peu vivante sur les réseaux sociaux. Parce que c'est très difficile avec les algorithmes. Donc merci beaucoup de le faire. A chaque fois. Celles qui y pensent. Ça me fait hyper chaud au cœur. Et en attendant la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. C'est sûr. – Sous-titrage FR 2021